Eh bien je remercie Agnews Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois et aujourd'hui j'ai choisi un thème qui m'est cher et puis sur lequel je suis déjà intervenu, c'est celui des cartes professionnelles. Or tout le monde sait que le CNAPS a la possibilité de refuser une carte professionnelle, de refuser un renouvellement, tout le monde connaît les pouvoirs du CNAPS. Et nous avons là une décision très récente de la cour d'appel de Bordeaux, 4 janvier 2024, sur un refus de renouvellement d'une carte professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le CNAPS a été débouté et on a considéré que sa position n'était pas légitime. Alors qu'est-ce que le CNAPS avait reproché à l'agent de sécurité qui voulait le renouvellement de sa carte professionnelle ? Il y avait deux choses. Premièrement, l'agent était sur le fichier des personnes recherchées. Alors la cour d'appel dit que ce n'est pas parce qu'on est sur le fichier des personnes recherchées qu'on a forcément commis un élément qui montrerait qu'on est susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens, etc. Et tout le monde connaît le code de la sécurité intérieure dessus. Et puis la cour d'appel de Bordeaux s'appuie sur la réglementation qui régit ce fichier des personnes recherchées. Donc là, rien à dire. Et puis le CNAPS, en procédure, a produit une note blanche. Donc note blanche, on sait d'où ça vient, indiquant que l'agent de sécurité aurait fréquenté quelqu'un qui aurait commis des actions violentes pour lutter ou pour protester contre le régime en place à Kinshasa. Et là encore, la cour d'appel de Bordeaux dit que ce n'est pas parce qu'on a fréquenté quelqu'un qui lui-même aurait commis des actions violentes et alors qu'on n'y est pour rien, qu'on n'était pas là au moment des actions violentes, que l'on peut nous reprocher quelque chose, que c'est un reproche suffisant pour ne pas renouveler une carte professionnelle. Et donc la cour d'appel de Bordeaux dit au CNAPS renouveler la carte professionnelle. Et c'est un arrêt qui est très équilibré dans sa rédaction, très équilibré sur le fond et qui mérite d'être approuvé. Arrêt, je vous le disais, du 4 janvier 2024. Peut-être que le CNAPS ira devant le Conseil d'État. Et on verra à ce moment-là ce que dira la juridiction suprême.